Premier temps de notre série sur Karl Marx à l'occasion du 150e anniversaire de la publication du 1er tome du Capital. Il y a presque deux semaines sortait en salle le dernier film de Raoul Peck, le jeune Karl Marx. Il nous rappelait qu'avant le philosophe barbu et grisonnant ainsi dans son fauteuil, il y avait eu un autre Karl Marx arrivé à Paris à 25 ans en 1843. Nous en parlerons d'ailleurs demain dans un documentaire sur le séjour parisien de Marx et de sa jeune famille. Mercredi, nous recevrons le biographe de Karl Marx, homme du 19e siècle, Jonathan Sperber, qui vient de publier un livre sur ce thème aux éditions Piranha. Et jeudi, nous nous demanderons ce qu'est l'histoire marxiste aujourd'hui. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Thomas Piketty, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, auteur il y a quatre ans, du Capital au 21e siècle. Un livre qui est devenu un succès mondial, un livre d'économie, mais aussi, et c'est pour ça que nous le recevons, un livre d'histoire sur lequel plane lointain le fantôme de Karl Marx. Nous verrons avec Thomas Piketty ce qu'il garde ou pas de l'œuvre majeure de Karl Marx, donc le Capital. Bonjour Thomas Piketty. Bonjour. Il n'y a pas un peu de difficulté à faire comprendre qu'inviter Thomas Piketty dans une émission d'histoire sur Karl Marx, c'est normal, parce que j'ai reçu depuis hier que j'ai annoncé sur les réseaux sociaux votre venue. Mais quoi Piketty ? Comment peut-il parler de Marx, lui qui est si éloigné de Marx ? C'est assez étrange. Vous avez l'impression tout de même que vous pouvez justement, non pas vous réclamer de Marx, mais en tout cas intégrer Marx dans un plus large corpus des penseurs de l'économie politique, Thomas Piketty ? Oui, me réclamer de Marx, pas vraiment, mais disons que ce que j'ai essayé de faire, moi, dans ce livre, Le Capital au 21e siècle, c'est de reprendre la question du Capital au 21e siècle, 150 ans après la publication du Capital, presque 200 ans après la naissance de Karl Marx, donc forcément, j'ai un avantage qui est évident, qui est le recul, c'est-à-dire que j'ai 150 années d'histoire que j'essaye de raconter. Et donc, moi, mon premier objectif dans ce livre, je pars des sources, des sources sur les patrimoines, donc sur le capital, sur la propriété, sur les revenus, et j'essaye de raconter une histoire à partir de ces sources, parce que derrière ces sources historiques, statistiques, il y a des histoires humaines, passionnées, politiques. C'est une histoire politique, l'histoire du Capital, avec des hauts, des bas, des événements inattendus, qui n'auraient peut-être pas surpris Karl Marx à un niveau très général, parce qu'effectivement, c'est une histoire de lutte, incontestablement. Après, évidemment, c'était impossible, en 1867, en 1847, de raconter toute cette histoire. Donc, ce sont des types d'approches très différents. Le Capital, pour moi, c'est quand même un peu trop spéculatif, théorique. En même temps, il n'a pas aussi tous ses matériaux sous la main, donc voilà, c'est un peu facile de lui reprocher. Mais il faut le lire, le Capital, vous pensez, aujourd'hui ? On peut le lire, parce qu'il est difficile à lire. Oui, il est difficile. Moi, j'ai mis du temps à le lire complètement. Comme étudiant, j'avais lu, un peu comme tout le monde, les textes plus courts du jeu de Marx sur l'idéologie allemande, le manifeste communiste, les textes plus courts. Le Capital, dont le premier volume paraît en 1867, il y a 150 ans, dont les deux autres volumes ne sont jamais parus, du vivant de Marx. Donc après, en 1883, après sa disparition, ils ont été rassemblés, compilés d'une façon qui n'était pas vraiment... Il n'avait pas eu le temps de finir. Le livre, moi, je trouve, est trop théorique, spéculatif. Il y a des parties intéressantes. C'est inégal. Moi, je trouve ça, je suis désolé si certains sont choqués, mais je trouve ça globalement assez confus comme livre. C'est-à-dire que l'organisation générale, là où il veut aller, ce n'est pas très clair. Et bon, le fait qu'il n'ait pas été terminé aussi, c'est une œuvre en construction. Je suis plus impressionné, disons, par le Marx plus jeune, polémiste, journaliste. Ses textes sur le coup d'État de 1848, ça, c'est formidable. C'est-à-dire que dans le feu de l'action, il arrive à mêler des connaissances d'ordre très différents, une mise en perspective, une plume incroyable, enfin un talent, là, je ne veux pas chercher à me comparer à ça. C'est quelque chose d'incroyable. La grande œuvre, le grand volume, le capital qui arrive sur la fin, par rapport à ça, est plutôt en dessous. Alors, néanmoins, Karl Marx est et se veut un économiste politique. Il pratiquait l'économie politique qui s'est développée depuis au moins le XVIIIe siècle un peu partout en Europe. Et il s'inscrit, et vous insistez là-dessus, quand vous parlez de Marx dans le capital au XXIe siècle, Thomas Piketty, il s'inscrit dans la lignée des économistes politiques et un peu plus tôt que lui, par exemple, d'un Ricardo, peut-être moins d'un Jean-Baptiste Cé, mais aussi peut-être d'un Adam Smith. Il est un des maillons de cette chaîne de la construction de l'économie politique au XIXe siècle, Thomas Piketty. Oui, et en même temps, l'économie politique elle-même fait partie de la philosophie morale et politique. Et on est à une époque où les choses, où les frontières sont moins claires qu'aujourd'hui. Et je pense, d'ailleurs, pour moi, aujourd'hui, les frontières devraient être un peu relâchées. Moi, personnellement, je me considère plus dans ma pratique comme chercheur en sciences sociales que j'ai aucune identité d'économie. Je pense que l'économie n'existe pas. Si je devais vraiment choisir une discipline au sein des sciences sociales, je me sentirais plus proche de l'histoire. Parce que ma démarche, c'est d'abord de partir de ces sources sur les déclarations de revenus, les déclarations de patrimoine, et après d'essayer de voir si on peut les faire parler. S'il y a des raisonnements, des mécanismes plus théoriques, conceptuels à essayer de dégager pour mieux comprendre ces sources, alors pourquoi pas, mais à condition de le faire avec beaucoup de parcimonie. Alors, Marx, parfois, son recours à la théorie, à l'appareil conceptuel n'est pas toujours aussi parcimonieux que ça devrait être. Mais en même temps, il part. Il a un immense mérite et qui fait aussi tout l'intérêt de sa démarche. C'est qu'il part de constats sur le monde industriel qui l'entoure, la révolution industrielle, sur la première moitié, même les deux premiers tiers du 19e siècle. Donc, rétrospectivement, on peut dire qu'il avait raison, dans le sens où on a une période d'une incroyable régression sociale, d'une stagnation salariale, dont je parle dans mon livre. C'est-à-dire qu'effectivement, de 1800 à 1860, même si on n'a pas de statistiques parfaites, on en a assez pour savoir qu'on a une stagnation des salaires alors qu'on est en plein boom industriel. Et on a même une dégradation avec un travail des enfants. On a maintenant des preuves claires, par exemple, sur la taille de certaines générations de travailleurs urbains qui diminuent pendant les deux premiers heures du 19e siècle, qui est la preuve de conditions de vie qui se sont, non seulement qu'on n'a pas améliorées, mais qui se sont dégradées. Donc, il y a des choses qu'il voit autour de lui. Et à côté de tous ces observateurs qui refusent de voir tout ça, je pense que c'est quand même une leçon à méditer. Oui, c'est d'autant plus intéressant que, vous l'avez mentionné en passant, Thomas Piketty, il ne dispose pas des outils statistiques qui se sont élaborés, d'ailleurs plutôt vers la fin du 19e siècle, qui commence avec la fin du 19e siècle, ou en tout cas, si c'est des outils statistiques, ils sont parcellaires, mais il lit énormément, il se renseigne énormément, il est journaliste, polémiste. Il s'intéresse par exemple à la crise de 1857 qui démarre des Etats-Unis et qui se contamine, qui va traverser l'Atlantique pour venir jusqu'en Europe. Et cette crise de 1857, il y voit la crise du crédit. Il se dit qu'il y a quelque chose sur la question du crédit à voir de ce côté-là. Et il voit aussi la possibilité que le régime capitaliste qui s'est développé entre-temps finisse par chuter parce que, justement, d'un pays à l'autre, une crise peut se propager. Et ça, c'était une vision intéressante, même si, à la fin, la crise de 1857 ne conduit pas à une grande crise mondiale comme il l'avait espéré, Thomas Piketty. Oui, il y a des choses très intéressantes dans ce qu'il voit. Je dirais peut-être le plus intéressant. Il a une documentation qu'on connaît qui est d'ailleurs très liée à sa vie personnelle, à son ami Friedrich Engels qui lui fait voir des choses sur les ouvriers à Manchester que lui-même voit à travers son père, propriétaire d'usine. Lui-même, dans sa famille, il y a des propriétés de vignerons à Moselle qu'il est amené à observer de près, dont il parle. Les choses les plus intéressantes, c'est quand il met en perspective le régime de propriété du 19e siècle par rapport à d'autres et qu'il refuse l'idée d'un caractère naturel de la propriété, qu'il y a vraiment différentes formes de régime. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est très bien montré dans la scène introductive de ce film de Jean Karl Marx, où on voit ces paysans pauvres qui ramassent du bois mort dans une forêt. C'est l'article sur le vol des bois. Voilà, et qui se font dévaster par ces cavaliers envoyés par les propriétaires et qui les frappent durement. Tout ça parce que le régime légal qui autrefois permettait de ramasser le bois mort sur un champ qui ne nous appartient pas mais ne permet pas de couper un arbre, c'est durci. Donc il y a à la fois, il y a deux choses très fortes dans cette scène introductive et dans cette désordre de marque. Il y a un durcissement du droit de propriété lui-même, c'est-à-dire qu'on introduit des frontières dans l'extension de la propriété privée et on a un appareil de contrôle de la propriété, donc un appareil répressif, parfois étatique, qui là aussi prend des dimensions qu'il n'y avait pas dans les périodes précédentes. Donc c'est cette mise en perspective qui est très intéressante. Alors vous dites dans le capital au XXIe siècle, Thomas Piketty, il voit des choses mais il y a des choses qu'il ne voit pas. Et vous vous êtes même étonné qu'il ne voit pas, par exemple, les tentatives d'estimation du stock du capital national qui existent, dites-vous, à ce moment-là en Grande-Bretagne. Il est en Grande-Bretagne, il y a un début de réflexion étatique, pourrait-on dire, sur ce que c'est que le capital, le stock de capital national. Et vous dites, s'il avait regardé un peu la comptabilité nationale, ce qu'il n'a peut-être pas fait, ça lui aurait permis de confirmer des intuitions. Parce que vous reconnaissez à Marx le fait qu'il ait eu des intuitions, l'intuition en particulier sur l'énorme accumulation du capital privé de l'époque, et donc peut-être l'aider à mieux construire son modèle explicatif, dites-vous, Thomas Piketty. Oui, je pense qu'il passe un peu à côté de cette comptabilité nationale qui a l'état de balbutiement au XIXe siècle, mais qui quand même se développe avec des auteurs, qui sont souvent des auteurs bourgeois, comme Guy Fenn au Royaume-Uni, qui lui s'extasient devant cette immense accumulation de capital au Royaume-Uni, bien supérieure à toutes les dettes publiques qui avaient fait un peu peur à Ricardo plus tôt dans le siècle, et Guy Fenn plus tard montre que toutes ces accumulations industrielles, ces accumulations d'actifs financiers internationaux ont relégué les dettes publiques du début du siècle à l'état de souvenir, et qu'il s'extasie complètement. Mais Marx aurait pu utiliser ces matériaux dans un sens différent, en particulier au-delà de l'estimation du stock de capital au niveau national pour un pays emblématique pour la révolution industrielle comme le Royaume-Uni. Il aurait pu tenter d'expliciter une estimation de la part des profits au Royaume-Uni, de la part des salaires. Donc il le fait, mais d'une façon assez anecdotique. C'est-à-dire qu'on trouve dans le capital des passages où il parle de comptes d'un certain nombre de fabriques, dont il dit qu'ils lui ont été donnés directement par le propriétaire, sans doute par Friedrich Engels ou par d'autres connaissances. Il les analyse. On voit qu'il a en tête une structure de part de profit, de part de capital, avec une part de profit dans la production totale qui dépasse les 50%, les 60%, ce qui effectivement peut se voir dans un certain nombre de secteurs. On n'est pas forcément à la moyenne, mais à cette époque-là, ça pouvait monter en moyenne sur l'économie. 50%. Peut-être à 40%. Donc il donne des exemples qui sont, disons, peut-être un peu forcés par rapport à la moyenne, mais qui en même temps ne sont pas du tout anormaux dans un secteur très intensif en capital, qu'on peut retrouver aujourd'hui dans des pays pauvres où le capital étranger vient s'investir dans des conditions réglementaires, des conditions de concurrence sur les salaires, de droits syndicals extrêmement pauvres et contraignantes, qui fait qu'on peut se retrouver avec des parts, des profits qui atteignent ce niveau-là. Alors il le fait avec quelques exemples de comptes de fabriques. Il utilise un petit peu aussi, ça j'ai eu une tendresse particulière pour ça, les dépouillements fiscaux britanniques des années 1840-1860, mais ça reste assez anecdotique par rapport à ce que des personnes, très peu de temps après, font ça dans les années 1860-1870-1880 et ce qui se développe ensuite. Bon, est-ce que ça ne l'intéresse pas ? Est-ce qu'il a d'autres choses à faire ? Je dirais que par rapport à la longueur quand même du capital, qui est quand même un livre immense, je suis mal placé pour dire ça parce que mon livre est un peu long aussi, mais les matériaux empiriques sur lesquels se fondent mon livre, ce qui repose sur le travail des dizaines et des dizaines de chercheurs, sont quand même plus importants. Il aurait pu aller plus loin et je pense qu'effectivement, ça aurait mis son analyse sur un plan plus historique, empirique, matérialiste finalement, qui est supposé être son apport, son plan, alors qu'en passant beaucoup de parties qui sont quand même très dures à lire, je ne sais pas si vous l'avez lu jusqu'au bout. Ah non, j'ai lu le vôtre, mais non. Oui, mais c'est ça, la vérité, c'est que peu de gens vont jusqu'au bout, ce n'est pas seulement parce que c'est long, c'est parce qu'il y a des parties entières où ils répètent des choses beaucoup de fois, où il n'y a pas d'apports empiriques nouveaux, qui sont très théoriques, très spéculatifs et je pense que ça a diminué finalement la puissance, la portée de ce travail. Et surtout, il a une vision presque eschatologique de l'économie et de la société Karl Marx, c'est un peu difficile de le dire comme ça, mais l'apocalypse est à l'horizon de son monde, c'est-à-dire qu'il lit tout à l'idée, et ça c'est son intuition, alors elle n'a pas forcément été confirmée dans beaucoup de cas, mais son intuition, c'est que le régime capitaliste qu'il voit se développer sous ses yeux court à sa perte et qu'il faut accélérer cette perte et cette chute du régime capitaliste en tirant parti de tout, justement, on parlait tout à l'heure de la crise de 1857 aux Etats-Unis, mais en soutenant les protestations proto-syndicales, en soutenant les ouvriers quand ils protestent, parce que chaque foyer qui peut naître de contestation de ce capitalisme peut conduire par contamination à la chute de ce régime capitaliste, Thomas Piketty. Oui, alors ça c'est évidemment le problème principal, c'est que Marx prédit un effondrement inévitable du capitalisme, qui de toute évidence n'a pas eu lieu, et surtout il s'intéresse assez peu, dans le fond, en tout cas dans ses écrits, à la question du lendemain matin, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait le lendemain matin où la révolution a triomphé, où on a mis à mal la propriété capitaliste, comment on organise l'Etat, comment on organise le pouvoir, comment on organise une nouvelle forme de propriété sociale, une nouvelle forme d'échange, là on reste quand même un peu sur sa fin, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'illusion qu'on met tout à bas, et ensuite tout ira bien, ou quelque chose d'autre s'inventera. Ah oui, effectivement, quelque chose d'autre s'est inventé. Mais quelque chose d'autre s'est inventé dans un vide conceptuel, avec un besoin d'improvisation permanente au pouvoir, avec ensuite des jeux de boucs émissaires et de toute l'histoire qui s'ensuit après 1917 pour le coup, dont Karl Marx ne peut pas être tenu pour responsable, parce que dans le fond, s'il avait vécu un peu plus longtemps, peut-être que les analyses qu'il aurait fait de la Troisième République ou de la démocratie parlementaire allemande auraient été plus profondes et plus subtiles que certains de ceux qui se sont réclamés de lui. Mais toujours est-il qu'on peut quand même le reprocher dans ses travaux, de ce côté, comme vous dites, eschatologique, c'est-à-dire qu'il prédit l'apocalypse sans se soucier beaucoup de la reconstruction du lendemain matin. Alors que, pour moi, tout l'enjeu, et justement reprendre la question du capital au XXIe siècle, c'est justement d'abord essayer de comprendre tout ce qui n'a pas marché dans le capitalisme au XIXe siècle, qu'est-ce qui a provoqué ces crises, ces sentiments d'une profonde injustice, et comment le dépasser, ce capitalisme, mais pour de vrai, de façon concrète. Donc, quelles sont les nouvelles formes de propriété, de limitation du pouvoir qui vont avec la propriété privée, qu'il faut développer ? Parce que, malheureusement, comme on l'a appris au XXe siècle, il ne suffit pas de décréter la fin de la propriété privée pour mettre fin aux relations de pouvoir. Parce que d'autres vont se saisir du pouvoir d'État à la tête d'une propriété dite publique, mais qui ne conduit pas forcément à l'émancipation. Et alors, on sait combien un certain désarroi d'une certaine gauche conduit beaucoup d'analystes à aller voir, par exemple, avant 1917, et même avant la fin du XIXe siècle, toutes les possibilités, toutes les multiplicités de voies qui auraient pu être choisies et qui auraient peut-être pu voir se développer justement l'avènement d'une révolution différente. Tout de même, il y avait Proudhon qu'il rencontre et qu'il attaque très violemment un certain type de socialisme français. Il y avait également Bakounine qu'il croise à Paris. Lorsqu'il est à Paris, on le racontera demain, et qui va devenir une sorte d'ennemi juré de Karl Marx au sein de l'Association internationale des travailleurs. Il y avait des voix qui vont conduire d'un côté à l'anarchisme, de l'autre côté à un certain socialisme. Et puis, la voix de Karl Marx et la voix communiste qu'il prône. Oui, et puis il y a surtout les voix qui ont été inventées ensuite pour de vrai, c'est-à-dire la voix qui a pris la forme de la sécurité sociale, de l'impôt progressif sur le revenu, sur les patrimoines, sur les successions. La voix qui a pris la forme du partage du pouvoir avec un véritable contre-pouvoir syndical dans les conseils d'administration des entreprises qui, en Suède, en Allemagne, ont entre un tiers, la moitié des sièges. C'est quand même tout à fait différent d'une situation où les salariés n'ont pas droit au chapitre. Et il y a toutes les voix à inventer pour la suite qui prennent la forme de nouveaux processus de démocratie délibérative, de propriété participative avec des modes de prise de la décision qui permettent de réduire le poids de ceux qui apportent beaucoup de ressources. Donc, tout ce grand débat sur la propriété et le pouvoir, il ne fait que commencer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ce qui a été découvert, expérimenté au XXe siècle. Les affrontements du XIXe siècle entre Proudhon, Marx, Bakouni, je ne veux pas les sous-estimer, ils sont très importants. Mais ils sont de leur temps. Ils sont de leur temps. Et depuis, on a 150 ans d'expérimentation con de la nature qui montre que s'il y a eu des désastres, en particulier du côté de la révolution bolchevique, il y a aussi eu des tentatives de dépassement du capitalisme qui ont conduit à des résultats très positifs et qui peuvent encore aujourd'hui être dépassés. Le problème, c'est que la chute de l'Union soviétique a conduit à une nouvelle phase de foi indéfinie dans la concurrence, la sacralisation de la propriété privée. Et donc, certaines des leçons positives du dépassement du capitalisme au XXe siècle ont fini par être niés par un certain nombre de courants idéologiques néolibéraux, etc., au cours des dernières décennies. Et donc, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Alors, il y a une volonté, parfois, depuis quelques années maintenant, ça fait même plus d'une décennie, de retourner à la lecture de Marx, de se dire, on va pouvoir, peut-être en faisant la part entre ce qui est encore valide aujourd'hui et ce qui ne l'est pas, nous installer dans une nouvelle lecture de Marx. Il y a eu ainsi un film paru il y a quelques années qui s'appelait « Marx Reloaded », donc, comme lorsqu'on recharge un logiciel sur son ordinateur. Et il y avait Tony Negri qui évoquait ce que pouvait apporter la lecture de Marx aujourd'hui. La crise, c'est quoi ? C'est le fait que le système néolibéral n'arrive pas à donner aux gens le prix de leur travail. Le problème, le pire qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est d'oublier que la valeur, c'est-à-dire l'exploitation du travail, de la force travail, n'est plus seulement l'exploitation du travailleur de l'usine, mais c'est l'exploitation du travailleur de la société et qu'aujourd'hui, la production des cerveaux, l'invention, la recherche, le cinéma produisent plus de valeur que celui qui est produit dans les usines traditionnelles. Et aujourd'hui, le retour de Marx est sur ça. Chez nous, on veut faire la révolution à partir des usines. Au revoir, on ne la verra jamais. On doit partir de l'usine et de tous les autres travailleurs. Parce que ce sont les autres travailleurs qui sont les plus exploités. Alors voilà de quoi réfléchir à cet héritage de Marx aujourd'hui à travers la voix du philosophe Tony Negri. Aujourd'hui, dans le Figaro, paraît un article de l'historien Pierre Vermeuren qui dit que nous vivons le retour du modèle capitalisme en France que nous avons connu à l'époque de l'Empire colonial, financier, improductif, marchand et rentier, contrairement au capitalisme industriel qui lui a été vaincu dans notre pays. On voit bien qu'il y a des comparaisons qui se font très régulièrement à différents moments entre ce XIXe siècle et aujourd'hui. Mais vous expliquez bien Thomas Piketty que entre-temps, l'économie a changé, évidemment. La question de la rente n'est pas la même que la question industrielle n'est pas la même également, que la mondialisation a changé sûrement beaucoup de choses et que par exemple au début du XXe siècle est née une catégorie que ne connaissait pas Karl Marx qui était la catégorie moyenne, la classe moyenne n'existait pas. Vous dites qu'en 1900-1910, cette classe moyenne c'est presque rien et que cette classe moyenne est devenue très importante aujourd'hui, Thomas Piketty. Alors, elle est devenue plus importante mais pour des raisons qui n'ont rien de naturel. Il n'y a jamais rien de naturel en général dans les évolutions économiques. Tout dépend du système politique, légal, des institutions qu'on se donne. Mais alors là, dans cette évolution à laquelle vous faites référence, moi ce qui m'a le plus frappé dans mes recherches c'est qu'il y a vraiment le poids des guerres mondiales, des transformations induites par les guerres. C'est-à-dire que moi, le résultat qui m'a le plus frappé et qui parcourt mes travaux jusqu'ici c'est que jusqu'à la première guerre mondiale, il n'y a pas vraiment de diffusion de la propriété, il n'y a pas vraiment de diminution des inégalités. Et jusqu'en 1914, on a un niveau de concentration du pouvoir et de la concentration du patrimoine qui est extrêmement élevé. Concrètement, en France, vous avez 1% des successions en 1913-1914 qui représentent 60% du total. À Paris, c'est 70%. C'est un niveau de concentration qui est sans doute encore plus élevé, qui est plus élevé qu'en 1820-1830, sans aucun doute, qui est sans doute même plus élevé qu'à la veille de la Révolution française. C'est-à-dire, d'une certaine façon, l'espoir de la Révolution française qui est de dire on met fin aux privilèges, on a un libre accès aux différentes professions, tout le monde peut devenir propriétaire, le droit de propriété est garanti par l'État, tout ça, c'est bien beau, mais à la fin des fins, la concentration des propriétés un siècle plus tard est aussi forte, voire un peu plus forte qu'au point de départ. C'est-à-dire que le premier centile, il faut expliquer ce qu'est le centile dans un calcul comme celui-ci, c'est-à-dire le premier pourcent d'une population est propriétaire de 50 à 60, voire 70% de la richesse nationale. Et à l'inverse, à Paris, vous avez les deux tiers de la population qui ne possèdent strictement rien et qui décèdent en laissant aucun patrimoine ou dont les maigres effets personnels permettent à peine de payer les frais d'obsèques comme pour le père Goriot un siècle auparavant en 1820. Donc sur un siècle de révolution industrielle, la propriété ne s'est pas diffusée. Ça, c'est quelque chose de très frappant qui est nié d'ailleurs à l'époque par les élites, une bonne partie des élites de la Troisième République qui expliquent en France écoutez, nous on a fait la révolution française une France de petits propriétaires et c'est pour ça que la France est le dernier pays à créer l'impôt progressif sur le revenu en 1914 alors qu'il est déjà créé dans tous les pays européens parfois depuis 30 ou 40 ans en Allemagne ou au Japon ou au Danemark ou en Suède ou même au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis qui sont arrivés plus tardivement mais qui l'ont fait en 1908, en 1913. En France, on accepte les élites en particulier la majorité au Sénat n'acceptent de voter ça que pour financer la guerre contre l'Allemagne et non pas pour financer des écoles ou financer la redistribution et en partie parce qu'il y a cette espèce de mauvaise foi que la révolution française avec son libre accès aux professions a permis la réduction des inégalités. En vérité, si on regarde cette montée des classes moyennes au XXe siècle on voit que ça se passe d'abord avec une fin des rentiers c'est-à-dire que c'est avec la Première Guerre mondiale la Deuxième Guerre mondiale cette société patrimoniale avec des très forts patrimoines au sommet de la hiérarchie sociale s'effondre pour des raisons dramatiques de destruction d'inflation d'expropriation de nationalisation et on a ensuite des systèmes de politique sociale un système de sécurité sociale un système de financement de l'école publique de l'assurance maladie mais qui était largement refusé par les élus jusqu'en 1914 alors il y avait des prémices il y avait des débats qui existaient d'ailleurs déjà à la fin de la vie de Marx à partir de 1870 jusqu'en 1914 sur l'impôt progressif comme un nouvel horizon de financement d'un service public de l'état social les premières assurances sociales se mettent en place mais disons il y a un accélérateur qui est donné par les crises des guerres mondiales la crise des années 30 de la guerre mondiale c'est bon c'est très difficile de refaire l'histoire sans ça mais quand on regarde les tendances lourdes des inégalités rétrospectivement disons on voit rien on voit plutôt une montée des inégalités jusqu'en 1914 dont il n'est pas interdit de penser qu'elle contribue non seulement aux très fortes tensions sociales mais aussi à cet affrontement des nationalismes entre pays qui reste quand même une façon encore aujourd'hui malheureusement quand on ne sait pas comment régler les questions d'inégalité trouver des boucanissaires étrangers est une façon commode il y a un siècle comme aujourd'hui oui vous dites tout de même que la naissance de cette classe moyenne qui se fait progressivement donc à partir de 1900 1910 dans un pays comme le nôtre mais également dans d'autres pays d'Europe dites-vous Thomas Piketty ne correspond pas à une redistribution complète justement de cette question du capital c'est-à-dire que curieusement il y a de plus en plus de classes moyennes mais cette classe moyenne ne récupère pas que des miettes mais qu'une partie de cette richesse nationale même si elle croit en nombre dites-vous alors j'essaye dans mes travaux de proposer des définitions pour ces différents groupes qui sont forcément réductrices mais qui au moins permettent de faire des comparaisons dans le temps c'est compliqué évidemment donc quand je regarde la répartition des patrimoines dans différentes sociétés afin de faire des comparaisons entre les différentes sociétés je remplace le langage imagé que chaque époque invente pour désigner ces différents groupes sociaux par un langage froid désigné par les pourcentages donc ce que j'appelle la classe moyenne ce sont les 40% de la population qui sont entre les 10% du haut et les 50% du bas donc ce sont des groupes qui sont en fait au-dessus de la moyenne et qui aiment bien justement utiliser le mot classe moyenne pour expliquer que finalement elles ne sont pas si riches que ça pour se distinguer des plus riches donc c'est un mot qui déjà est en soi un discours politique ambigu mais ce qui est intéressant c'est que jusqu'à la première guerre mondiale ces classes moyennes donc ce groupe des 40% finalement est presque aussi pauvre que les 50% du bas c'est-à-dire pour résumer les 10% du haut possèdent 90% du patrimoine dont 60-70% pour les 1% du haut si vous prenez les 10% du haut vous avez 90% et le reste se partage effectivement des miettes mettons 5% ou 3% pour les 50% du bas et 5 ou 6% pour les 40% du milieu donc finalement les classes moyennes n'existent pas dans le sens où elles sont beaucoup plus proches des classes populaires des 50% du bas que des 10% du haut la grande différence c'est qu'aujourd'hui les 50% du bas ne possèdent toujours presque rien possèdent 4-5% du total mais ce groupe intermédiaire des 40% du milieu possède tout de même 20-30% du patrimoine national ce qui a mis très longtemps donc il y a deux choses qu'on peut dire c'est d'abord cette égalisation elle est limitée c'est-à-dire que le patrimoine reste aujourd'hui extrêmement concentré et surtout cette montée des classes moyennes qui sont aujourd'hui fragilisées c'est fait d'une façon complètement imprévue c'est-à-dire que ça fait partie des russes de l'histoire ça n'a pas été un processus assumer des démocratiques délibérées il n'y a pas dans la réduction la réduction des inégalités au 20ème siècle n'est pas comme ça l'enfant naturel de la démocratie électorale du suffrage universel qui nous conduit naturellement à la réduction des inégalités j'aurais préféré qu'il en soit ainsi ce serait une histoire beaucoup plus confortable à raconter beaucoup plus optimiste pour la suite mais ça ne se fait pas comme ça ça se fait effectivement dans la douleur avec des chocs très violents qui eux-mêmes sont peut-être aussi une réaction du corps social à un degré d'inégalité extrêmement fort finalement de tous ces chocs naissent des institutions pour le coup très pacifiques et qui ont permis d'égaliser la société qui sont l'état social au sens large qui sont l'impôt progressif qui sont l'école gratuite qui sont des institutions qui sont régulièrement menacées de disparaître qui sont aujourd'hui menacées et qui ont besoin aussi de se renouveler parce que les besoins par exemple d'invention de nouvelles formes de propriétés aujourd'hui au XXIe siècle à l'époque du crowdfunding à l'époque où les syndicats sont affaiblis dans certains secteurs on a des nouvelles formes de mobilisation de salariés dans d'autres secteurs dans les services on a besoin de repenser des formes de propriétés des formes de participation y compris électorale à la décision dans les entreprises des formes de fiscalité qui s'intéressent davantage au patrimoine financier au développement d'un véritable cadastre financier du monde un peu équivalent à des formes anciennes d'enregistrement de la propriété mais plus adaptées à la propriété d'aujourd'hui sinon on se retrouve dans des situations où même un ministre du budget peut s'imaginer qu'il peut avoir un compte en Suisse sans jamais être découvert tout ça à quelques heures de TGV de Paris en Suisse et les Kavisak peuvent penser qu'il ne sera jamais découvert donc ce degré d'impunité montre que là il n'y a pas d'impossibilité technique à faire mieux que ça simplement il faut développer reprendre l'histoire de ces institutions et développer des outils qui soient adaptés à la structure capitaliste d'aujourd'hui adieu Mégaphone adieu Calico adieu représentant Saint-Dicot à moi le soleil et le Calypso la nana la noix de coco à moi les alizés les vents tropicaux et moi bien frisé sur le bateau adieu les traders adieu jogging les briefings à l'heure Breitling ouvrier adieu les blouses grises en Chine l'usine on délocalise les cours ont dégringolé les banques ont pu rigoler la boîte à coller mes pouces en rassol à cour les douces la pilule en rassol la dorée j'ai le parachute je dors parachute doré de Alain Souchon dans une émission de la fabrique de l'histoire qui ouvre une série d'émissions sur Marx aujourd'hui et aujourd'hui nous recevons Thomas Piketty auteur du Capital au XXIe siècle Thomas Piketty c'est un livre d'histoire je l'ai dit en ouverture que le vôtre paru il y a maintenant quatre ans c'est un livre d'histoire où vous êtes obligé de construire comme le font les historiens d'ailleurs des grilles d'interprétation de construire des moyens pour pouvoir aborder une réalité qui est difficilement comparable et vous insistez dans votre travail sur la difficulté de la comparaison entre les sociétés de la fin de l'Ancien Régime ou du début du XIXe siècle et aujourd'hui et vous dites comment peut-on faire pour comparer la structure des inégalités dans des sociétés qui sont aussi éloignées dans le temps et dans l'espace des sociétés qui utilisent des mots et des notions totalement différentes pour désigner les groupes sociaux on vient d'en parler justement à propos de la question des classes moyennes donc il faut inventer ces outils d'une certaine façon quand on fait ce travail-là d'historien de l'économie Thomas Piketty Oui, il faut inventer un langage des notions qui puissent permettre des comparaisons et je crois que là il faut éviter deux écueils extrêmes symétriques l'un de penser que c'est totalement impossible par nature et qu'aucune comparaison de cette nature n'est possible et l'autre d'imaginer qu'avec ce langage qu'on a créé voilà on a dit la totalité de la réalité et que c'est la seule forme de langage qui permet donc moi j'essaye aussi dans mon livre d'utiliser parfois de faire des références à un autre type de langage qui est celui de la littérature qui je pense est à une façon évidemment radicalement différente d'aborder la question des inégalités mais qui en même temps il y a une puissance expressive dans la littérature pour exprimer les conséquences notamment de l'argent dans la vie des uns et des autres on trouve ça déjà Marx disait c'est en lisant Balzac que j'ai appris tellement de choses je pense qu'on pourrait dire la même chose aujourd'hui sur le capitalisme mexicain tel qu'il nous les a racontés dans la volonté et la fortune où on voit ces jeunes Gabriel Garcia Marquez qui nous racontent ces jeunes mexicains qui hésitent entre la révolution l'héritage déjà on voit c'est pas exactement Votra et Rastignac c'est un autre contexte on a ce président mexicain qui ressemble beaucoup à Vincent T. Fox ce ancien cadre de Coca-Cola et que le romancier moque gentiment bon là il y a une puissance expressive dans la littérature sur les conséquences de l'argent qui par définition ne va pas se lancer dans des comparaisons entre les différentes époques prendre les choses sous un angle complètement différent de l'hyper subjectivité de l'hyper spécialisation des situations le langage que je cherche à développer pour faire des comparaisons il est à la fois complètement différent puisqu'il y a un côté très sec de dire on va comparer les 1% les plus riches les 1% des Etats-Unis aujourd'hui l'aristocratie en France en 1788 ça tombe bien c'est également aussi à peu près 1% de la population on va regarder la part des patrimoines détenus dans les deux cas on va comparer les deux sociétés il y a quelque chose d'incroyablement naïf et réducteur là-dedans je pense que c'est acceptable à condition justement d'avoir du recul par rapport à sa propre pratique et j'essaye d'en avoir c'est à dire je pense que ça permet d'apprendre des choses à condition de ne pas en faire le seul point de vue c'est à dire de la littérature le langage des sciences sociales et des différentes formes d'approche en sciences sociales sont complémentaires les uns des autres et je crois que trop souvent on cherche et qu'aucun d'entre eux ne résume le réel aucun d'entre eux ne peut avoir la réalité à lui tout seul c'est différentes formes de langage qu'on doit inventer le langage statistique des catégories sociales il a un mérite pour moi c'est qu'il est profondément anti-nationaliste justement c'est à dire que c'est un langage qui oblige les uns et les autres à se comparer aux sociétés d'un côté c'est à dire que chaque pays a tendance à s'imaginer unique exceptionnel le sentiment d'exceptionnalisme est très fort aux Etats-Unis par exemple il l'est aussi en France il l'est en Chine il l'est en Allemagne il l'est partout chacun comme ça refuse les leçons des autres pays donc quand on dit mais vous savez tel autre pays il a expérimenté tel mode de réduction des inégalités finalement ça n'a pas si mal marché regardez ah oui mais c'est différent je pense que oui c'est à la fois toujours différent et en même temps il y a toujours des choses à apprendre et que les élites dans les différents pays ont toujours tendance à insister sur le caractère unique exceptionnel de leur pays pour s'accrocher à leur conservatisme et pour empêcher le changement et je pense pour moi l'importance de ce détour par le comparatisme et par l'histoire comparative c'est vraiment de montrer à quel point il y a des bifurcations institutionnelles en permanence dans l'histoire et non il n'y a pas qu'une seule façon d'organiser le capitalisme ça n'a rien à voir quand vous avez un taux de taxation sur les successions de 80-90% comme vous avez aux Etats-Unis de 1930 à 1970 ça n'a rien à voir avec le capitalisme que Trump voudrait où il n'y aurait plus aucun impôt sur les successions donc quand vous avez la moitié des sièges d'un conseil d'administration pour des salariés ça n'a rien à voir avec un monde où les salariés peuvent être virés du jour au lendemain et n'a rien à dire dans la discussion donc tout ça oui c'est le capitalisme mais en fait non ce sont plusieurs capitalistes et il y en a encore d'autres à inventer à dépasser pour la suite et donc c'est parce en comparant ces différentes structures de propriétés de pouvoirs d'inégalités qu'on arrive à dépasser cette espèce de naturalisme et cette illusion d'un seul capitalisme d'une seule économie de marché indépassable etc. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on discute avec vous à l'occasion de cette semaine que nous consacrons à Marx sur France Culture on discute avec vous justement des apports ou des appories de Marx dans son approche historique et économique et une d'entre elles que vous pointez du doigt ça n'est pas Marx mais ce sont ses successeurs dites-vous sont les combats pipolaires dites-vous entre les années 17 après la révolution soviétique et 89 la chute du mur qui dites-vous sont maintenant derrière nous et qui selon vous tels qu'ils ont été structurés dans le débat public ont été loin de stimuler les recherches sur le capital et les inégalités mais au contraire ont provoqué un affrontement en capitalisme communiste qui a stérilisé d'autres manières d'envisager justement les répartitions entre la rente le capital etc c'est ce que vous pensez profondément je pense qu'il est nécessaire et possible aujourd'hui de développer une nouvelle forme d'histoire qui soit à la fois économique sociale et en même temps politique culturelle et je pense qu'effectivement on a un peu trop abandonné une certaine forme d'histoire économique et sociale pour aller sur une histoire trop exclusivement culturelle et politique alors que je pense que les représentations culturelles et politiques que les uns et les autres se forment de leur société ces imaginaires se nourrissent des évolutions salariales patrimoniales financières qui structurent la vie des différents groupes sociaux et qui se répondent en retour c'est à dire que c'est un jeu un jeu croisé et je pense qu'il y a eu un moment un itinéraire qui est intéressant dont je parle dans la conclusion de mon livre c'est l'itinéraire de François Furet qui est assez emblématique de ce point de vue là c'est à dire qu'il écrit son premier livre au début des années 60 sur l'histoire du profit en France au 19ème siècle c'est un livre qui sent bien son époque qui est dans la grande tradition d'histoire sérielle de l'époque qui est issue du marxisme aussi qui est issue du marxisme et qui aussi à une époque où je ne veux pas trop insister sur les déterminants technologiques de la production historique mais c'est vrai que c'est difficile de collecter des données à l'époque donc beaucoup de ces livres des livres de cette époque ou des livres de la brousse sur l'histoire des prix et des salaires au 18ème siècle par exemple se présentent parfois un peu comme de grandes annexes statistiques c'est-à-dire qu'on a l'impression que les auteurs ont tellement souffert pour collecter leurs données qu'ils ont parfois envie de nous faire souffrir nous aussi sauf qu'en fait aujourd'hui c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile et c'est une chance pour les chercheurs de ma génération de mettre des quantités énormes de données en ligne sur internet de ne pas saouler le lecteur avec ça et d'essayer d'abord de se consacrer à l'histoire de raconter une histoire ce qui permet justement de sortir d'une vision trop exclusivement économique et sociale de ces évolutions et d'essayer de raconter une histoire politique sociale culturelle ce que je fais de façon encore sans doute très très imparfaite dans ce livre qui colle peut-être un peu trop à ses sources un peu moins que mon livre de 2001 les revenus en France au 20ème siècle qui là pour le coup colle vraiment à ses sources je pense qu'il faut réussir à mobiliser mais ça vous êtes en train de le faire j'imagine j'essaye j'essaye moi je suis au début de mon processus d'apprentissage ça prend du temps tout ça j'essaye aussi de décentrer un peu plus le regard c'est-à-dire qu'une des limitations peut-être aussi de cette histoire sérielle économique et sociale des années 60-70 et qui est aussi une limitation de mon livre c'est le côté un peu trop occidentalo-centré c'est-à-dire que mon livre c'est vrai se concentre beaucoup sur le cas des pays d'Europe occidentale des Etats-Unis un peu du Japon mais ce rôle en particulier très fort des guerres mondiales dans la réduction des inégalités si on prend le point de vue de l'évolution historique des inégalités en Inde ou en Afrique du Sud ou au Brésil bon les guerres mondiales ce sont quand même surtout des guerres européennes et ça a beaucoup moins transformé les choses même si aujourd'hui on relie la guerre de 1914 comme devant étant vraiment une guerre mondiale parce que c'est une des grandes des grands apports la structure des inégalités en Inde a été beaucoup moins fortement affectée par la première guerre la deuxième guerre mondiale que la structure des inégalités en France ou au Royaume-Uni donc je pense qu'il y a un besoin aussi de décentrer le regard de regarder des régimes inégalitaires et des structures sociales plus éloignées de celles qu'on considère comme universelles avec cette société de propriétaires du 19ème ciel qui s'effondre avec les guerres mondiales qui se reconstruit plus ou moins mais l'état social qui est une problématique qui traverse mon livre dont je ne veux pas la mettre à la poubelle complètement bien sûr je dis juste que c'est une problématique qui est très occidentalo-centrée et que j'essaye de dépasser dans mes recherches aujourd'hui Oui mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce travail tel que vous l'avez mené Thomas Piketty et vous l'avez dit depuis les hauts revenus en France c'est-à-dire depuis maintenant plus de 15 ans c'est le caractère démiurgique c'est-à-dire que tout compte fait Karl Marx avec lequel on a commencé notre discussion c'est un homme qui pense le monde d'une certaine façon depuis sa chambre en faisant venir des dizaines de lecture qu'il lit et qu'il organise de telle façon qu'il construit un système et c'est vrai qu'il y a un caractère démiurgique à ce travail que vous avez mené sur le capital au 21ème siècle certes vous avez des dizaines de personnes qui ont travaillé avec vous et que vous remerciez dans cet ouvrage des gens qui ont fait des travaux statistiques dans différents pays dont vous vous nourrissez mais il y a toujours cette vision pourrait-on dire de haut de celui qui synthétise de celui qui est-ce qu'aujourd'hui une entreprise comme ça ça n'est pas forcément une entreprise internationale mondiale de dizaines et de dizaines de chercheurs qui travaillent tous ensemble et peut-être avec un chef de file ou plusieurs chefs de file mais qui d'une certaine façon serait un travail véritablement collectif Thomas Piketty Oui alors je pense qu'il faut qu'il y ait il y aura toujours des écrits personnels où on n'engage que soi et qu'on n'embarque pas tous les autres dans ces bêtises et puis des travaux collectifs donc ça tombe bien à votre question parce qu'on va justement publier au mois de décembre notre premier rapport sur les inégalités mondiales alors quand je dis on c'est un très vaste réseau qui aujourd'hui comporte plus de 120 chercheurs dans 70 pays du monde qui s'appelle la World Well-Said Income Database qui était déjà présent dont les prémices étaient là mais qui s'est beaucoup développé depuis parce que sans doute pour moi l'effet le plus bénéfique du succès de ce livre c'est que ça nous a permis dans beaucoup de pays où on n'arrivait pas à accéder aux archives fiscales, financières de forcer le passage donc au Brésil en Afrique du Sud en Inde en Corée on a accès maintenant à des sources en Côte d'Ivoire on a beaucoup de pays de collaboration avec des pays d'Afrique de l'Ouest on essaye vraiment de forcer des accès à des données qui n'étaient pas accessibles auparavant donc avec un très très grand nombre de chercheurs Facundo Alvaredo Lucas Chancès Lydia Aswad qui a eu accès à des données sur le Moyen-Orient récemment notamment sur le Liban donc on a vraiment ce projet ce projet est devenu encore plus collectif donc on va avoir ce rapport qui sera co-signé par 5 personnes comme éditeurs principales mais qui implique plus d'une centaine de personnes qui sera présenté à Paris lors d'une conférence le 14-15 décembre et qui va être publié dans une dizaine de langues dans les mois qui y suivent donc ça c'est vraiment un travail collectif et j'y tiens beaucoup on est 5 co-directeurs co-responsables je ne sais plus de ce projet Emmanuel Saez Gabriel Zuckman qui sont basés en Californie d'autres qui sont basés ici à Paris d'autres qui sont basés un peu partout dans le monde bon après il y a aussi des livres qu'on écrit tout seul parce que je pense qu'il y a des choses dans lesquelles on fait son cheminement de pensée tout seul il y a quand même se retrouver face à sa feuille blanche je pense c'est très important les économistes beaucoup d'économistes non seulement n'écrivent plus de livres mais ne lisent plus de livres non plus et pensent que la seule forme d'écriture c'est l'article académique technique de 10 pages 20 pages 30 pages ils croient que c'est une science et vous dites que ça n'est pas une science moi je peux vous dire j'ai l'impression de réfléchir beaucoup plus quand j'écris un livre comme ça comme certains disent que c'est de la vulgarisation mais en fait pas du tout c'est pour moi le fond de la pensée c'est le livre l'article technique de 10, 20 ou 30 pages scientifiques reconnus par les pairs en fait c'est souvent on évite les questions difficiles c'est à dire qu'on redécoupe les questions d'une façon tellement spécialisée tellement précise que oui on arrive à y répondre rigoureusement dans le sens que les canons scientifiques du moment ont donné à ce terme répondre rigoureusement une question sauf qu'au passage on a redéfini la question de façon totalement inintéressante de façon justement à pouvoir y répondre suivant ces canons alors que quand vous écrivez un livre comme ça vous n'avez pas le choix vous partez des questions et il faut essayer de raconter une histoire mais en même temps je n'ai pas forcément envie d'embarquer tout un collectif dans cette histoire parce que voilà donc je pense qu'il faut faire les deux il faut faire du collectif mais il ne faut pas que ça mette fin à toute forme d'écriture individuelle même s'il y a quelque chose d'un peu fou effectivement à s'imaginer comme ça tout seul soi-même dans son bureau repenser tout ça bon j'ai quand même pas mal de recul là-dessus et en particulier le succès de ce livre si vous voulez je ne considère absolument pas qu'un livre qui se vend à 3 millions d'exemplaires comme celui-là est mille fois mieux que tous les livres formidables qui ne se vendent qu'à 3 millions d'exemplaires ça démontre qu'une seule chose c'est que le sens des vagues spéculatives ne concerne pas que l'économie et la finance elle concerne aussi le champ intellectuel et Henri Michaud disait qu'au-delà de 500 lecteurs il y a forcément malentendu donc vous êtes très très loin au-delà de 500 lecteurs avec ce capital au 21ème siècle on va écouter maintenant le petit extrait du documentaire que nous allons diffuser demain sur Marx à Paris et puis on termine avec vous le pari où arrive Marx c'est un pari allemand Marx va d'abord évoluer dans un milieu d'émigrés allemands avant de peu à peu par ces émigrés allemands arrivés avant lui rencontrer des intellectuels des ouvriers des artisans français sur la période de la restauration on estime que 300 000 allemands sont passés par Paris donc ce sont des gens qui transitent qui passent par Paris puis vont à Londres ou alors ils reviennent en Allemagne et du fait de ce transit permanent il y a beaucoup de diffusions d'idées c'est par ce retour d'intellectuels d'artisans et d'ouvriers allemands vers l'Allemagne après être passés par Paris que commence à se développer une pensée communiste en Allemagne Cologne 1843 bureau de la gazette Rennan Deux choses me plaisent constater que mon article a eu de l'effet et voir enfin le despotisme prussien à visage découvert oui ça me plaît bien ça vous dites les choses à demi-mot vous écrivez de vagues critiques littéraires de vagues résumées de doctrines vaguement socialistes j'en ai assez de vous tous jeune Hegelien je ne veux plus me battre à coup d'épingle mais à coup de massue nous sommes interdits tant mieux messieurs je suis à vous je veux lancer une autre revue différente plus libre plus moderne plus audacieuse Paris ça vous dirait voilà c'est donc Demain dans la fabrique de l'histoire un documentaire composé avec Thomas Duterte sur Marx à Paris entre 1843 et 1845 il y a deux choses dit Marx dans cet extrait du jeune Marx qui m'intéresse c'est savoir que mon article a eu de l'effet bon de ce côté là vous êtes assez tranquille et c'est montrer le despotisme à visage découvert qu'est-ce que vous pensez avoir montré comme despotisme dans cet ouvrage disons le despotisme du discours des élites de l'hypocrisie des élites prête à tout justifier et cette justification des élites françaises de l'inégalité d'avant 1914 se refule l'impôt progressif au nom du fait que la révolution française a déjà rendu la société égalitaire je pense que c'est une leçon à méditer pour toutes les élites aujourd'hui ce film j'avais vu des critiques très méchantes j'ai été le voir ce week-end franchement c'est mieux que ce qu'on peut croire ça se regarde très bien et cet internationalisme en particulier des allemands à Paris cet usage du français de l'anglais de l'allemand très naturel chez Marx c'est interlocuteur ça exprime finalement ce qu'il y a de plus important dans la démarche et dans ce prolétaire de tous les pays unissez-vous 1848 qui est cet internationalisme et je pense c'est peut-être ça qu'il faut regarder en premier merci beaucoup Thomas Piketty d'être venu comme invité de notre première émission sur Karl Marx nous continuerons donc toute la semaine dans la fabrique de l'histoire jusqu'à jeudi